Mais comment font-ils pour avoir autant de succès ? Comment font-ils pour arriver à gérer 10, 20, 30, voire 50 business à la fois, tout en étant aussi efficaces ? Mais c'est quoi le secret de ces milliardaires ? Aujourd'hui, je vais te révéler 3 vérités que les milliardaires ne disent pas. Si tu as déjà rêvé de gérer plusieurs business à la fois, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les secrets des milliardaires qui ont réussi à manager plusieurs entreprises simultanément afin de diversifier leurs investissements et augmenter leurs chiffres d'affaires. Tu vas découvrir comment ils parviennent à tout gérer et les conseils que leur parcours ont à te donner pour réussir dans cette aventure. Une seule chose, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les secrets cachés que ces gens ne te disent pas. C'est parti ! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne le futur entrepreneur africain dédié à l'entrepreneuriat, à l'investissement et le retour de la diaspora en Afrique. Avant de te présenter ces secrets des milliardaires, je profite rapidement pour te rappeler que si tu vis dans la diaspora ou même en Afrique et que tu recherches un logement pour ton prochain séjour de vacances ou d'affaires en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun, j'ai lancé une plateforme d'annonce immobilière qui te permet de visiter virtuellement plusieurs biens immobiliers depuis ton canapé et de réserver facilement ou d'entrer en contact avec le propriétaire. En effet, notre plateforme Immotech 360 offre la solution, peu importe où tu vis dans le monde, de trouver facilement un logement de vacances pour ton séjour en Afrique et de le visiter à l'avance sans y être physiquement avant de réserver. Nous avons démarré ce projet premièrement au Cameroun et après nous avons pu nous expandre en Côte d'Ivoire où nous avons une équipe tout aussi dynamique et professionnelle qui se déplace dans tout le pays en fonction de la demande pour filmer et promouvoir des biens immobiliers. L'objectif que nous poursuivons en premier est d'encourager la diaspora à rentrer chez elle, à aimer le chez elle et lui permettre ainsi qu'aux touristes, aux expatriés et tout autre profil de personnes qui souhaitent visiter l'Afrique de vivre la meilleure expérience de vacances ou de séjour chez nous en termes de logement et de gagner en temps en supprimant l'obligation des déplacements physiques au premier plan. Notre but étant par ailleurs d'élagir notre solution sur tout le continent africain, contacte-moi si tu es propriétaire ou gérant d'un bien immobilier dans un autre pays d'Afrique et souhaite devenir un de nos partenaires. Notre équipe se déplace à travers toute l'Afrique sur demande pour filmer vos biens immobiliers en 3D, ensuite créer la visite virtuelle et les rendre accessibles aux visiteurs et clients grâce à la puissance d'Internet. Maintenant, rejoins notre famille en t'abonnant à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et lâche-moi un pouce bleu pour aimer la vidéo. Ça m'aidera non seulement à mieux référencer ma chaîne pour que d'autres personnes la découvrent, mais surtout, ça me fera énormément plaisir et me boostera davantage à créer plus de contenus qui t'apporteront beaucoup de valeur. Allez, c'est parti ! Commençons par parler des différents business que les milliardaires gèrent. Ces hommes et femmes incroyables ont la capacité de gérer plusieurs entreprises à la fois, ce qui leur permet de diversifier leurs revenus et d'accroître leur patrimoine. Ils investissent dans des secteurs variés tels que l'immobilier, la technologie, l'industrie, les services financiers et bien plus encore. Leur portefeuille d'entreprises sont souvent impressionnants et montrent leur talent pour arriver à manager multiples projets. Alors, comment faire comme eux ? Je vais te donner quelques conseils clés que moi-même j'applique au quotidien dans mes différents business. C'est parti ! Conseil numéro 1 Concentre-toi sur un seul business à la fois. Une chose est sûre, personne dans ce bas monde ne commence à courir sans même apprendre au préalable à marcher. Et même avant de marcher, normalement un bébé apprend pas à pas. Alors, l'un des conseils clés des milliardaires pour gérer plusieurs business à la fois est de te concentrer sur un seul business dès le départ. Ils ont compris l'importance de consacrer du temps et des ressources pour développer et consolider chaque entreprise avant d'ajouter de nouvelles activités à leur portefeuille. Cette approche va te permettre de comprendre le sens des affaires, d'y entrer et surtout de créer un système que tu pourras ensuite coller sur les autres business que tu auras démarrés. Créer des bases solides et maximiser tes chances de réussite dans chaque domaine. Pour moi, il était clair que si je veux développer mon projet dans d'autres pays d'Afrique, il fallait que je le maîtrise d'abord dans le pays où j'ai commencé, notamment au Cameroun. J'ai donc pris le temps de bien le tester sur le marché camerounais, de prospecter dans les agences immobilières, contacter les agents immobiliers autour de moi. Ensuite, j'ai pris le temps de monter une équipe au Cameroun et nous avons commencé à travailler. Réaliser tout cela m'a permis de mieux saisir les forces et les faiblesses de mon business model, voir comment l'améliorer et ensuite envisager à le lancer en Côte d'Ivoire. Quand j'aurai établi les fondements solides en Côte d'Ivoire, ma prochaine cible sera des pays tels que le Sénégal, le Congo, ensuite le Gabon et bientôt même toute l'Afrique francophone. Tu as donc compris qu'il est toujours préférable de commencer quelque part, de s'enraciner d'abord avant d'envisager, développer ou alors lancer un second business, ensuite un troisième business. Conseil numéro 2 Travaille avec des partenaires et des associés. Les amis, le monde a été créé pour que chaque élément de la nature complète l'autre et donc dans le monde des affaires, c'est le même principe. Tu ne peux pas tout faire seul. Travaille avec des partenaires et des associés. Les milliardaires savent que travailler seul peut être limitant. C'est pourquoi ils choisissent soigneusement leurs partenaires et associés. Travailler avec des personnes compétentes et complémentaires te permet de déléguer certaines responsabilités et de te concentrer sur la vision stratégique de tes entreprises. La collaboration avec des experts dans différents domaines t'offre un avantage concurrentiel et t'aide à gérer efficacement plusieurs business en même temps. Conseil numéro 3 Focalise-toi sur ce qui crée, réellement de la valeur. Les milliardaires ont une bonne compréhension de ce qui crée réellement de la valeur dans leur activité. Ils identifient leurs forces et se concentrent sur les domaines où ils excellent. Si la vente n'est pas ton point fort, entoure-toi d'équipes de vente performantes. Comprends l'importance de jouer sur tes atouts et de déléguer les tâches qui ne correspondent pas à tes compétences clés. Ainsi, tu vas optimiser l'efficacité de tes entreprises et maximiser tes résultats. Conseil numéro 4 Apprends à déléguer efficacement. Les milliardaires ont bien compris qu'il est impossible de tout faire soi-même lorsqu'on gère plusieurs business. Ils sont de véritables experts dans l'art de la délégation. Délègue les tâches qui ne font pas partie de tes compétences clés ou de la partie essentielle de tes entreprises. Cela va te permettre de te concentrer sur les aspects stratégiques et de haut niveau tout en assurant le bon fonctionnement opérationnel grâce à des équipes compétentes et dévouées. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois déléguer des tâches que tu ne comprends pas. Si tu veux déléguer une tâche que tu ne comprends pas, prends d'abord la peine de te former et de t'éduquer afin de pouvoir parler et comprendre le langage de celui qui effectuera cette tâche pour l'entreprise. C'est très important. Et même si tu ne veux pas te former en profondeur, prends le temps de t'éduquer à un certain minimum sur le sujet. Voilà, tu connais désormais les vérités clés que les milliardaires ne disent pas tous les jours pour pouvoir arriver à gérer plusieurs business à la fois. En suivant ces conseils, tu peux toi aussi arriver à manager plusieurs entreprises et à croître ton succès entrepreneurial sans t'épuiser à tous les niveaux. Donc, je te résume encore en quelques mots tout ce que je t'ai dit durant cette vidéo. N'oublie pas de te concentrer sur un business à la fois, de travailler avec des partenaires compétents, de te focaliser sur ce qui crée réellement de la valeur et d'apprendre à déléguer efficacement certaines tâches. Applique ces principes dans ton propre parcours entrepreneurial et je suis convaincu que tu verras des résultats positifs. Ça m'a pris du temps après plusieurs années d'échecs dans mes business pour comprendre cela. Mais heureusement, j'ai appris à me plonger dans la lecture et à me faire entourer d'excellents mentors américains qui ne cessent chaque jour de me conseiller dans plusieurs domaines du succès des affaires. Si tu as d'autres astuces à partager, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires pour qu'on s'édifie tous ensemble. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos inspirantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et sachez qu'en toutes choses, tout ce que nous voulons, tout ce que nous recherchons, c'est tout simplement que l'Afrique gagne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada